Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir encore mieux développer votre médiumnité et vos facultés. La première, c'est de développer vos ressentis, vos impressions, vos sensations. C'est vraiment de vous connecter lorsque vous avez une impression d'eux, une sensation d'eux, quelque chose d'à peine perceptible, mais vous vous dites, je sens au fond de moi que j'ai pressenti que c'est quelque chose de vraiment très très subtil et ça va vous aider à vous faire confiance et à développer vos autres facultés médiumniques. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de pratiquer, tout simplement, c'est-à-dire de vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner à faire remonter des capacités, par exemple en faisant du pendule ou en tirant des cartes d'oracle ou en méditant. Vous pouvez vraiment vous entraîner de plein de manières différentes. Moi, c'est les archives akashiques que j'aime beaucoup et que je préconise, mais vous pouvez développer vos dons de plein d'autres manières. Mais c'est vraiment de pratiquer, de vous entraîner et d'être attentif à toutes ces petites perceptions. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de faire le vide autour de vous. C'est-à-dire, ça va être peut-être plus difficile d'entendre votre intuition, d'entendre les guides, les anges, si vous êtes entouré de monde, de bruit, si vous avez la radio, si vous avez la télé, s'il y a du brouhaha. Ça va peut-être être plus compliqué pour entendre. Donc moi, mon conseil qui est personnel, ce serait vraiment de faire le vide à l'intérieur de soi et autour de soi. Ensuite, ma troisième astuce, ce serait de venir développer, canaliser, si vous voulez, par d'autres sens. Et donc là, je ne pense pas forcément à canaliser, comme on pense des fois, on se dit, tiens, je vais entendre, je vais voir. Mais peut-être canaliser dans la danse, peut-être canaliser dans le dessin, peut-être canaliser dans la peinture, peut-être canaliser dans la structure, peut-être canaliser dans plein d'autres choses, plein d'autres manières de bouger, de danser, de vous exprimer, de faire de la poésie. Que sais-je ? J'ai dit la structure, mais c'était la sculpture, mais ça peut être aussi dans la structure. Et vraiment, venez voir par où le message peut passer. Si vous êtes très branché sur la danse, ou très branché sur le dessin, ou très branché sur l'écriture intuitive, venez canaliser comme ça vous est le plus facile. Moi, souvent dans les archives akashiques, je vais entendre et ressentir, et je vais avoir besoin d'être plutôt immobile et calme. Mais peut-être que vous, vous allez canaliser, développer vos dons, vos facultés d'une autre manière. Et ça, c'est important d'expérimenter votre palette pour pouvoir trouver quelle est la manière qui vous convient le plus, qui vous convient le mieux. Ensuite, cinquième conseil que je pourrais donner, c'est se former aux soins énergétiques. Parce que je trouve que vraiment, lorsqu'on arrive dans ce domaine des soins énergétiques, des choses énergétiques, c'est pas forcément des soins, mais tout ce qui a trait à l'énergie, on devient plus attentif aux choses subtiles, aux facultés subtiles, aux plans subtils, et ça nous ouvre d'autres perceptions. Et donc, ce serait un conseil personnel que je donnerais, moi, pour venir augmenter, amplifier, développer nos facultés. Voilà mes cinq astuces pour développer tes facultés. Dis-moi si ça t'a servi, dis-moi si tu les connaissais déjà, dis-moi si toi, tu en as d'autres à proposer, autres que moi, celles que je propose. Dis-moi aussi ce qui t'a aidé, toi, pour développer toutes tes facultés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et si tu te poses des questions sur toutes les facultés médiumniques, sur comment ça fonctionne, quel est ton canal principal, comment les développer encore plus, eh bien, je t'invite à télécharger le manuel gratuit qui sera mis en lien juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt. Je t'embrasse.